Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier, disponible en replay sur la chaîne des rois du bitcoin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'était un long live, on a parlé de pétro-dollar, on a parlé un petit peu géopolitique aussi, par rapport à ma vision que j'avais vis-à-vis de cette hégémonie américaine, vis-à-vis de leur monnaie fiat, le dollar, monnaie est reine, partout sur la planète. Si vous voulez éventuellement en savoir plus et que vous avez loupé le live, je vous invite chaudement à aller le visualiser. On va faire un top crypto des membres, vous voulez parler de Waves, Waves ça fait une éternité qu'on n'en a pas parlé, avec grand plaisir, Zec, Ubisoft, Shopify, sur des actions, Matic, Sol, et j'aimerais vous parler de Uniswap, parce que je vous avais dit hier que je n'avais pas fait d'investissement depuis longtemps, mais le dernier en date, c'est Uniswap, je vous en avais parlé il y a quelques temps, parce que si réellement il y a encore peut-être un espoir dans la DeFi, entre la Seify et la DeFi, je peux vous laisser imaginer que Uniswap fera très probablement partie du game, en tout cas sur ce prochain cycle haussier, et j'aimerais absolument vous en parler, même si ça fait plusieurs fois qu'on en parle, je me suis positionné dedans sur un investissement 1, et je vous réexpliquerai un tout petit peu l'histoire de Uniswap, lorsqu'il avait été droppé, parce que les airdrops c'est connu, on en avait eu pas mal tout au long de l'année 2019, 2020 et 2021, et bien on va y faire un petit tour, et d'ailleurs il y a un airdrop qui devait arriver, je l'ai parté dans le Discord, on en parle en fin de vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre les écouteurs des droits du marché, vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 euros, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. En parlant de airdrop, donc c'est ici que vous le trouvez sur le channel du Discord, airdrop testnet, donc je l'ai partagé ici, donc ça bouge pas mal côté Zeki Zink, c'est un airdrop intéressant, on parle peut-être de 1000 dollars pour ceux qui souhaitent y jeter un petit oeil, souhaitent ENT pour le coup. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a d'ailleurs Phil de ProIndicator qui a fait une petite vidéo très récente là-dessus, donc c'était hier, moi je tourne la vidéo en fin de journée d'hier, donc je l'ai regardé, plutôt intéressant. Donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour au niveau du testnet, etc. Vous avez sur airdrop.io toute la procédure à suivre, il faudra peut-être minter un NFT, c'est un petit peu la mode actuellement, connecter son Metamask, etc. Donc suivez la procédure, si vous avez des questions, directement dans le salon airdrop. Il y a une petite vidéo américaine qui vous explique aussi tout le temps, il est très chaud, ce personnage-là est très très chaud. C'est maintenant ou jamais, etc. le plus gros airdrop de début 2023, il n'y en a pas eu beaucoup pour le coup. Celui-là pourrait être intéressant parce que pour le coup, ça peut être un game changer vis-à-vis de ces nouvelles couches, par rapport notamment au Polygoïmatik ou d'autres, bien évidemment. Côté Bitcoin, je n'ai pas plus de choses à dire par rapport à la vidéo d'hier, donc c'est juste le début de la vidéo du replay d'hier, si ça vous intéresse, mais je ne change pas mon fusil d'épaule. On ne fait strictement rien. Le seul truc qui est plutôt intéressant à observer, c'est au niveau du S&P 500 qui commence à se dégrader et on casse des précédents l'eau. Donc ça, c'est un petit peu pénible parce qu'on est en train de structurer quelque chose de pas très joli en réalité sur le S&P 500. Si on passe en weekly, bon, rien de grand dramatique, mais il ne faudrait pas qu'on vienne clôturer une bougie. D'ailleurs, ici, on en avait parlé cette semaine, je crois que c'était début de semaine, qu'on a un Arami ici, c'est un doji japonais, qui en fait peut potentiellement indiquer un retournement tendanciel. Bon, c'est en fait une bougie qui n'englobe pas du tout d'ailleurs la bougie précédente. Donc celle-ci est rouge et puis généralement, ça peut se dégrader un petit peu. Si on vient à clôturer cette bougie à 22h30 en dessous des 4060 points, c'est un petit peu dommage puisqu'on aurait une confirmation potentiellement de retracement. Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ? Vous avez une petite boîte ici, pas mal de vendeurs qui sont actuellement piégés. On pourrait refaire le test au niveau de l'oblique, partir du principe que Bitcoin ne devrait pas, entre guillemets, « pumper » de façon extrêmement franche si S&P et les indices tentent à éventuellement venir s'échouer. Faites très attention quand même parce qu'on peut quand même faire un petit truc ce week-end. Beaucoup de volatilité, vous savez que les cartes et d'autres sont relativement fins le week-end et ça peut donner un petit peu d'excitation sur le marché parce que les cartes et d'autres sont relativement fins et la smart money n'est pas là. Dès lors, ça crée des gros gaps. Le gap de rupture, nous l'avons déjà eu précédemment, donc sous les 20 000 dollars. Celui-ci, il ne faut pas aller le combler, mais s'il y en a un qui se crée ce week-end, ça peut être possible, en réalité, qu'on vienne le combler dès le lundi pour remettre tout le monde et remettre les panneaux de l'heure. Donc, soyez vigilants. Je n'en dirai pas plus sur le Bitcoin. Je n'ai pas envie de vous induire en erreur. On a fait un gros live par rapport à ça hier, enfin avant-hier, donc c'était vendredi à midi 30. Ouais, donc hier, pardon. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vraiment, pas plus de choses à dire. Je suis spectateur de ce marché, ni plus, ni moins. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire qui sont intéressantes ? On va commencer tout de suite par rapport au top crypto des membres. On commence avec Waves. Ça fait une éternité qu'on n'est pas parti voir du Waves. Est-ce que je suis dedans ? Ouais, je suis dedans. Je suis dedans, d'ailleurs, à mon avis, j'ai dû rentrer haut là-dedans. Oui, je suis rentré haut à 10 dollars. Ok, bon, haut sans être haut pour le coup, parce qu'on était bel et bien dans une magnifique première classe quasiment, je pense. Si on reprend les bottoms de marché par rapport au plus haut, je ne sais pas si cette mèche est vraie. On va dire qu'elle est vraie, donc on va la mettre ici. Je ne sais pas si c'est une... Je pense que oui, je suis en délit actuellement. Donc, hop, je vais le dumper, celui-ci. Donc, zone éco. Ok, première classe. Je prends mon investissement 1 juste ici. Bah oui, c'était du suivi de tendance à l'époque. Vous vous rappelez, pendant la première phase de baisse vis-à-vis de l'année dernière, donc il y a à peu près 18 mois maintenant, par rapport au Bitcoin qui était retourné sur son premier arrêt, donc acheter le dip dans la tendance qui est complètement rationnelle, et bien Waves s'était fait démonter, mais démonter royalement. Il y avait même le CEO, enfin le fondateur de Waves, qui avait expliqué que c'était un coup fourré ou je ne sais plus trop quoi. Bref, il y avait des structures en W Weekly qui se sont mis en place. J'ai acheté le W Weekly, le truc qui part, mais au ciel. Il refait un nouvel ATA. Que se passe-t-il chez Waves ? Bon, derrière, je prends mon TP1 ici, donc Exit 50, d'ailleurs avec un petit peu de gourmandise. Un petit peu de gourmandise, c'est normal. Pourquoi ? Parce que j'étais dans la tendance. Donc généralement, voilà, 187%, ça fait du bien. Et puis derrière, je ne prends pas mon Exit à 1.618. Il aurait été plutôt beau d'ailleurs. Mais malheureusement, je ne le prends pas. J'ai dû le prendre juste... Enfin, à mon avis, ça n'a pas été pingé sur mon échangeur. À l'époque, c'était Binance. Pour information, on pouvait encore... D'ailleurs, le spot est toujours disponible sur Binance. Je pense que c'est encore sur Binance au niveau de ce token, mais les contrats futurs, vous pouvez pour les faire. Mais je crois que sur Binance, ça avait explosé au niveau des contrats futurs. Mais là, au niveau du spot, ça n'avait malheureusement pas atteint mon TP. Donc il est toujours là. Est-ce que c'est pour ça que j'ai FOMO ? Est-ce que c'est pour ça que j'ai vendu dans la panique, etc. ? Non, je n'ai même pas réinvesti, en fait. Je suis passé sous mon prix d'entrée. Mais en réalité, cette position est gratuite. En fait, les Waves que j'ai en portefeuille sont gratos pour moi. Même, je suis très bénéficiaire sur Waves puisque j'ai pris mon premier TP de 50% de ma position à 180%. Bon, honnêtement, maintenant que je l'ai sous les yeux, et ça fait extrêmement longtemps qu'on n'est pas parti le voir pour le coup, est-ce que ça m'invite à prendre une position 2 ? J'ai envie de te dire, Top Play, qui me demande de voir cette crypto, on n'a pas brisé les précédents lots. Regardez, en fait, Filecoin, Filecoin, c'est à peu près la même chose. Bon, après, il y a des gros dramas sur Waves. C'est une ancienne crypto, mais qui tend, en fait, prématurément à être extrêmement résiliente. C'est ça, la vérité. Il faut vraiment se le dire comme ça. Vous avez des lots toujours plus hauts que les précédents et des highs toujours plus hauts que les précédents. Dès lors, vous avez une magnifique structure ici. C'est juste magnifique ce qu'on est en train d'observer, ni plus ni moins. Ici, c'est des hauts toujours plus bas que les précédents, enfin, des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents, sauf ici. Donc, on remet la dynamique en place. Donc, on rentre bien au bear market là. Dès lors, qu'est-ce qu'on attendra ? Des structures. On est venu chercher le dernier déséquilibre de la mort, d'ailleurs. Et juste ici, on n'est pas parti chercher les réels investisseurs, les vrais investisseurs des premières heures qui se sont positionnés maintenant il y a des années en réalité qui sont toujours en net profit. C'était acheter sur les coûts des 10 centimes, 20 centimes de dollars. On est toujours à 2. Donc, toujours x10 pour ces gens-là. J'ose espérer qu'ils ont pris des profits. Mais en tout cas, l'exit pump était juste magistral. Si on prend un petit peu de recul vis-à-vis de... L'OBV est complètement croissant. J'ai jamais vu un truc aussi survendu. Bon, quand je vois ça, et le moindre retour des volumes, vu que personne n'en parle de Waze en réalité, alors est-ce qu'il y a eu des choses dramatiques au niveau du développement, au niveau des fondateurs, au niveau de la communauté, au niveau de tout ce que vous voulez ? Là, c'est le grand point d'interrogation. Il faut faire ce travail-là, fondamentalement. Mais avoir ça par rapport à ce premier signal, d'ailleurs, ces premiers signaux-là, vous les voyez partout. Vraiment, vous avez des ravalements haussiers ici, des ravalements haussiers sur cette bougie-là par rapport à la précédente. Logiquement, c'est plutôt des trucs un peu boule-boule. Vous voyez, on arrive sur la moyenne mobile trimestrielle, 20 ici. Je pense que c'est un investissement d'eux. Honnêtement, si tu ne m'en parlais pas, je n'aurais jamais investi deux fois là-dedans, mais on va faire une toute petite... Je le note, en fait, tout simplement. Je fais une petite recherche fondamentale. Peut-être que ça ne t'embête pas d'aller sur le Discord ou dans les commentaires YouTube directement pour mieux comprendre, en fait, pourquoi tu voulais qu'on en parle. Est-ce que tu travailles derrière ? Est-ce que tu fais une vraie recherche fondamentale derrière ou parce que tu le hold, tout simplement ? Mais si tu es derrière et tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, ouais, pour le coup, il y a peut-être un truc à faire, pour le coup. Vraiment, ça peut partir très vite, en fait, c'est-à-dire 500% d'augmentation. Voilà. Encore faut-il qu'il y ait juste marqué « Why se met dans l'intelligence artificielle ? » Je plaisante, bien évidemment. Mais l'OBV est complètement croissant. On tente de sortir d'un enfoncement d'obstirité survente ici. On a rarement vu des tokens aussi survendus qui tiennent leur lot. C'est ça le plus important, c'est que ça tient les précédents lots là-bas. Donc, OK, la tendance a été retournée. Généralement, beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de holders abandonnent ce type de projet. C'est vraiment à l'image de Filecoin. Et Filecoin, je crois, nous pousse 30%, là, me semble-t-il. Voilà. Ici, d'ailleurs, on l'a sous les yeux. À l'heure où je vous parle, 36% sur Filecoin. Alors, Hermès, il est gentil. Il a fait un investissement, un investissement d'eux. Ils sont chauds, en fait, au niveau de la communauté de Filecoin. Ben, je suis très en perte. Alors, on voit, c'est incroyable. Ça a pris 36%. Et puis, tu vois, il a peut-être marqué 380%. Mais la grande majorité est complètement sous l'eau, à l'image de Waze, bien évidemment. Mais c'est pour ça qu'on essaye et on tente de temporiser, de rationaliser des investissements sur des retournements de bougies. Pour l'instant, on n'a pas de structure, en réalité, que ce soit sur Filecoin ou que ce soit sur Waze. Mais il y a des premiers signaux qui tentent à penser qu'il y a des retours de volume acheteur sur ce type de token. Je le dis, je le répète. Si on a une effervescence au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, on partait du principe qu'il sera très facile pour les gros portefeuilles, notamment les exchanges, très probablement, de faire pump des trucs comme ça. Des Filecoins, des Waze, des machins. Alors, c'est toujours pareil. C'est un vrai pump end-up. C'est comme disaient les échos de la Gardère, enfin de LVMH. Zcash, c'est de la bouilloire. Si vous voulez, ça fait des bulles et puis après, ça explose tout simplement et c'est cyclique, c'est mécanique et ça peut se passer de façon extrêmement rapide. Voilà pour ça, top play. Donc, merci de m'en avoir repelé parce que pour le coup, ça peut être un investissement en deux sans aucun problème si le fondamental reste cohérent. Zec, le fameux hard fork de Bitcoin, parmi tant d'autres, avec Monero également, si vous voulez un petit peu plus de tranquillité et d'anonymisation vis-à-vis de vos transactions. Zec, Zcash, est un bon candidat. Investissement 1, investissement 2, investissement 3. C'est celui-ci que j'ai choisi. On est parti chercher le dernier déséquilibre de la mort sur un pending exécution. Quand je les mets, je les prends. Il y en a plein que j'ai loupé. Sur Ling, je l'ai loupé. Sur Paul Gadot, je l'ai loupé. Ces gros pending exécution, on avait fait déjà un travail il y a plus d'un mois en arrière là-dessus. Moi, je les attendais. Zec me l'a donné. Je le prends tout simplement et je vais chercher la mort au niveau des déséquilibres. Pour moi, pas de problème avec ça. L'OBV est complètement croissant. On sort d'un enfoncement d'actualité de survente. Est-ce que c'est un bon candidat pour la suite ou pas ? Je vais vous dire, on va faire un énorme point d'interrogation. C'est une crypto de 2017 qui n'a pas refait son ATH. Mais au fond, si jamais ça sent un petit peu le roussi ou s'il y a des modifications structurelles au niveau de la politique par rapport aux crypto-monnaies, peut-être que ce type de truc peut être considéré comme du hedge en réalité. On ne viendra pas vous embêter parce que vous avez du Zeclash ou du Monero si vous voulez. Donc c'est un peu un hedge sur toute cette non-régulation peut-être ou sur ce non-contrôle au niveau des crypto-actifs qu'on peut éventuellement avoir bien évidemment sur des Lerawans uniquement, tout simplement. Donc après, c'est toujours pareil. Si ce machin tend à faire quelque chose comme ça, partez du principe qu'on regardera la structure en trimestre ou en annuel, voire en biannuel. Ce ne serait pas bériche l'histoire et ça défoncerait toutes les résistances, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je suis plutôt sous l'eau sur Zcash, mais je ne m'en sépare pas. Mais je n'ai aucune raison de m'en séparer. Je garde complètement mon scénario. Si ça vient à casser les presses en l'eau, à ce moment-là, il y aura des décisions à prendre et des décisions d'arbitrage. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne se surexpose pas sur une crypto ou sur une action en particulier. Voilà pour Zcash, mais c'est très représentatif de toute la cyclicité de bear market qu'on a pu avoir. Alors, certains diront que ce n'est pas un bear market, certains diront d'autres choses, mais il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, tout le monde s'est entendu pour dire que ça a fait très très mal à beaucoup de personnes et que ce n'est pas obligatoire que ça nous fasse encore plus mal. Il faut vraiment le comprendre. La grande majorité du public et celles et ceux qui étaient venus tout au long de l'année 2021-2022, ils ne sont plus là dans la très grande majorité. Tout le monde s'est fait rincer. Et honnêtement, ça a bien été aidé au niveau des news fondamentales qui ont été évidemment allouées. Ubisoft. Avec grand plaisir de parler d'Ubisoft. Comme ça, on fait un petit chassé-croisé. Donc, on a un premier truc ici. Je le dis, je le redis. C'est Geoffrey qui voulait qu'on en parle. Tu voulais aussi qu'on parle de Zec. Donc, on en a parlé. Donc, Geoffrey, je te réponds tout de suite par rapport à Ubisoft. Si tu es un fervent joueur de Assassin's Creed ou des choses comme ça et que tu kiffes Ubisoft. Bah, honnêtement, acheter là-dedans, c'est du bonheur. En réalité, tu as un super signal et tu as un premier signal. On en a parlé très récemment, en fait, de Ubisoft. Tu as un premier signal de ravalement aussi, ici quasiment, au niveau de la Weekly. Voilà, bah, allié. Ok, tu as ton premier signal. D'ailleurs, on va chercher les Warriors, si tu veux. Mais si on vient accepter au-dessus des 20 dollars, honnêtement, on peut faire des très jolis retracements. Et les premiers retracements, c'est généralement sur les moyennes mobiles. Donc, c'est ici potentiellement qu'ils correspondraient presque aussi sur un premier arrêt. On ne serait pas au 110%, mais tu pourrais éventuellement TP ta position, prendre 20 ou 25% de ta position sur du suivi de tendance par rapport à l'action Ubisoft. Maintenant, il y a des très mauvaises structures. Il y a du FUD. Ce n'est pas bon. Enfin, ce n'est même pas du FUD. C'est vraiment des mauvaises nouvelles. Ils annulent des jeux. Ils reportent des jeux. Enfin, c'est incroyable. On n'arrive même plus à patcher les jeux, etc. Enfin, ce n'est pas très bon ce qui se passe actuellement dans Ubisoft. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Vous avez ce truc au niveau de la bulle des années 2000. Le truc a survécu. Il a fait derrière un nouvel ATH ici en 2008. Et il n'est pas allé chercher ses précédents lots. Il a survécu. Il a fait un nouvel ATH ici en 2018, 2019. Et il a survécu. Et puis peut-être que maintenant, on ira jusqu'à 2028 sur Ubisoft et ça refera un ATH. Et c'est clairement ce que je vise. Donc, si je commence à avoir juste un soupçon de bonnes attentions vis-à-vis d'Ubisoft et qu'on entend un petit peu que ça commence à revenir et qu'il y a peut-être un bon jeu qui sera pressé en amont vis-à-vis ou des bons résultats. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut être complètement alloué. Actuellement, ce n'est pas si évident. Mais si on a des bons résultats, donc ce sera ici en mai la prochaine fois. Voilà, en mai le 18 mai, s'il y a des bons résultats par rapport, surtout qu'il y a des estimations de bénéfices négatives. Imagine c'est positif. Donc, par du principe que ça peut être très intéressant. Donc, vous avez un premier signal ici. La zone et la localisation est très intéressante en première classe. C'est ici que je mets mes premiers investissements. Ubisoft m'intéresse. Je ne voulais jamais cacher. Maintenant, j'attendrai peut-être un aplatissement. Voilà, c'est plus un truc comme ça que j'attends. Et là, éventuellement, je prends le breakout ou la clôture, même quitte à acheter un peu plus cher. Parce qu'en fait, là, ici, résistance et puis la résistance, en fait, et puis la résistance et puis, pas évident. D'accord ? Mais si tu as un premier truc comme ça, un premier signal plutôt intéressant, ce que tu n'as pas eu précédemment, à ce moment-là, ça ne me dérange jamais personnellement d'acheter plus cher, surtout les actions entre guillemets vidéoludiques. Ça me fait penser un peu à GameStop. Honnêtement, il y a tellement de, à un moment donné, Assassin's Creed Origine de mémoire. Il était considéré comme le meilleur jeu du monde, à un moment donné. Assassin's Creed Origine. S'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le faire une deuxième fois. Alors oui, malheureusement, on s'assoit souvent sur nos lauriers. Peut-être que c'est typiquement français, sait-on jamais. Mais partez du principe que ce truc est loin d'être mort. Ubisoft est une institution. C'est un fleuron français. Donc, il faut quand même bien le comprendre. Ils ont des bureaux un peu partout dans le monde, Canada, États-Unis, etc. Mais ça reste un fleuron français vidéoludique. Et honnêtement, on ne lâchera probablement pas. Et je pense que s'ils ont... Le seul truc que je veux pas, c'est des augmentations de capitaux, etc. Ça veut dire qu'ils sont vraiment mal. À un moment donné, on y réfléchira différemment. Shopify, pour rester un petit peu dans le game par rapport aux actions un peu techno. Pour moi, c'est OK. Je ne sais plus qui c'est qui voulait qu'on en parle de Shopify. Alors, j'ai regardé très très rapidement pourquoi en fait, il y a eu un petit peu ce décrochage ici vis-à-vis de l'action. Bon, on a complètement structure de retournement. Ceci est une épaule tête épaule inversée. Franchement, si on pouvait l'avoir aussi parfaite sur toutes nos crypto-actifs préférés ou nos actions, ce serait pas mal. Si tu es intéressé par Shopify, et personnellement, je suis intéressé par Shopify, c'est clairement le roi de pique qu'on pourrait acheter ici. Je ne dis pas du tout le contraire. Dès lors, c'est un peu près pareil sur Ubisoft. Je ne pense pas que vous avez votre 110%. Non par rapport à les moyennes mobiles. Elles ne sont pas très belles en réalité. Les trimestriels, il n'y a pas de problème. Donc, on peut considérer ça comme un pullback. Et ils sont très en avance par rapport au paiement en crypto-monnaie, Bitcoin. On peut déjà payer en Bitcoin sur les e-commerce, Shopify, etc. Et vous avez, ils rentrent vraiment avec force et violence dans le Web.3, dans les NFT. Et vous avez beaucoup d'articles à ce sujet-là. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça parce que Shopify dépasse les attentes au T4. Et c'est très drôle parce que quand vous avez des Apple qui se foirent et qui ne s'étaient pas foirés par rapport aux stations depuis 2016, le machin prend 7%. Et quand Shopify, en réalité, ça fait depuis 2016, j'ai une bêtise, mais ça fait quelques mois qu'il n'était pas entre guillemets au-dessus du consensus. Et là, il est au-dessus du consensus. Il se fait dégommer. Pourquoi ? Parce qu'il déçoit avec ses prévisions prudentes. Donc ça, ça me fait clairement doucement rire. Donc, c'était juste pour essayer de trouver un truc. En somme, il n'y a aucune raison pour laquelle ça dump. C'est juste que ça a été pricé tout simplement. Donc, c'est le fameux by the rubbers et the news. Honnêtement, c'est propre. Plus 600% par rapport aux résultats. Alors oui, ils étaient négatifs et là, ils sont plutôt positifs. Honnêtement, c'est considéré comme un roi de pique. Donc, tu fais du suivi de tendance si ce truc-là t'intéresse. Moi, personnellement, Shopify, ça fait très longtemps que je le regarde et c'est clairement le type de structure que j'attends. Premier arrêt comme par hasard. Premier arrêt, après zone de rechargement d'achat. Mais probablement que les bottoms sont faits sur Shopify. Sauf cas exceptionnel, récession dramatique ou j'en sais rien. tu connais l'histoire mais c'est pas vieux. C'est 2015, Shopify. Un petit peu comme Spotify aussi. Ça a été introduit pas si vieux que ça. Je crois que c'est 2015 aussi ou 2016 par rapport à Spotify. Voilà pour ça. Matik, vous voulez qu'on en parle ? Avec grand plaisir. Donc, pour moi, c'est beau en fait. C'est clairement ce qu'on attend dans un marché baissier. C'est ce type de structure qu'on attend et les épaules tét-épaules inversées en weekly, généralement, c'est plutôt joli. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'il y a un petit gap ici qui s'est positionné. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un gap de rupture ? Pas complètement délirant, mais on se fait malmener actuellement par rapport aux indices. L'emploi aux Etats-Unis était meilleur que le nombre de créations, enfin, le nombre d'augmentation des demandes d'emploi aux Etats-Unis était en deçà du consensus. Donc, une bonne nouvelle pour les travailleurs mais une mauvaise nouvelle pour les marchés. Et on a eu une inflation relativement, en tout cas, une baisse de l'inflation relativement maigre qui n'a pas non plus plus au marché. Donc, faites attention à ça. Ça risque de retracer un petit peu mais je pense que c'est de très courte durée. Pour être tout à fait honnête avec vous, je reste boule puisque beaucoup de choses sont boules et quand vous voyez un truc comme ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas bair. C'est pas bair. Alors, on peut casser les trendlines que vous voulez, etc. Les fake-out, c'est toutes les semaines en fait sur Bitcoin. Ici, par exemple, toutes les semaines, c'est des fake-out. Donc, ce n'est pas différent que ceux qui sont derrière les cryptos et ceux qui sont derrière les marchés potentiellement ne sont pas si différents. Bien évidemment, si ce n'est les mêmes personnes, tout simplement. Matic. On fait une petite passage sur Matic. Matic, c'est génial. Matic, faites attention, c'est directement par rapport à ZK5. Pardon, ZK5. C'est pas évident à prononcer, c'est pas bon au niveau du marketing. Peut-être une signification. Donc, c'est clairement en fait un challenger, ni plus ni moins. Matic propose en fait et vient de casser son premier arrêt. Ça reste complètement bullish. Je ne peux plus investir là-dedans. Côté Matic. Je t'explique pourquoi puisqu'on sort d'une zone éco. Je vous l'avais dit, je voulais investir ici. Pending execution. Je l'aurais pris. Je ne l'ai pas pris. Bon, est-ce que c'est pour ça que je cours derrière le prix ? Non, on ne court jamais derrière un prix. Je t'explique très simple. Ce truc peut faire ça. Est-ce que ça va faire une nouvelle ATH ? Je mets un point d'interrogation. Ça peut venir dans une zone de rechargement de vente logique et éventuellement faire quelque chose comme ça. Voir quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je garde toujours mon scénario en tête et mon scénario de fond, c'est celui-ci. Pour moi, on va faire éventuellement un joli petit rallye printanier. Matic peut faire son nouvel ATH mais c'est clairement ce type de choses que j'encadre. Pour moi, on irait probablement aller chercher les prix sans l'eau. Et généralement, les Matic et des trucs comme ça, s'il y a de la concurrence qui commence à arriver, on le voit qu'on commence à avoir et ça s'accélère parce qu'on voit que Matic part, ils vont éventuellement essayer de prendre le lead. Vous savez, ça va commencer à pousser au portuil au niveau du développement donc faites attention aussi à ça. Vous avez beaucoup de projets qui vont commencer à sortir pour justement profiter de cette hype et bien sûr, peut-être que Matic sera arbitrée à un moment donné. Matic et Ethereum ou Matic contre ZK Sync ou Matic contre autre chose, bien évidemment, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc maintenant, ceci, si vous faites du suivi de tendance, faites votre job, il n'y a pas de problème avec ça. On peut aller chercher les premiers arrêts. Ici, on vient chercher quasiment à 0.618 pour le coup, pas tout à fait. D'ailleurs, vous faites la même chose si vous voulez faire le suivi de tendance, vous attendez éventuellement au minimum les 1.04 ou éventuellement les 0.90 jusqu'au 0.77 pour suivre le suivi de tendance. Si on vient chercher mon pénible d'élection, je suis content si on ne va même pas le chercher. Tant pis pour moi, j'attendrai le prochain train et il viendra le prochain train et il viendra. Et s'il ne vient jamais, il viendra quand même parce qu'il vient toujours en réalité. On est au début de rien donc l'adoption de masse d'ici 2024, ce n'est pas encore pour tout de suite en réalité. Je ne dis pas que ça ne peut pas avoir une accélération. Je dis juste que les capitaux naviguent et il est vrai que Matic en profite par rapport à d'autres tokens et je ne le dis pas du tout le contraire. Après, ils ont des très bons fondamentaux. J'ai juste loupé les 0.34 et j'en suis navré et je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont pris. Ce pénible d'élection parce qu'on avait fait ce même travail-là sur Waze, etc. Mais on l'avait fait aussi sur Matic et puis vite ce magnifique pénible d'élection sur les 35. Honnêtement, les 8888, je les achète tout le temps. Je me suis alloué sur autre chose qui m'a peut-être moins proposé de performance parce que là, ça fait une jolie performance maintenant qu'on nous écoute. Voilà, 300%. Mais bon, j'avais du fait. J'ai aussi acheté pas mal de petits trucs qui sont très intéressants et malheureusement, on ne peut pas tout acheter comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Solana, vous vouliez qu'on en reparle de Solana ? Solana, pas de problème. DeFi, est-ce qu'il a encore son mot à dire ? Oui, complètement. Les gros dramas avec FTX, etc. C'est vrai que ce n'était pas top. Principal contributeur de la techno et de la blockchain Solana. Est-ce qu'on le laisse tomber ? Est-ce qu'on ne laisse pas tomber ? Il y a quand même des avalements haussiers pour le coup. Je n'ai pas pris ce pending d'excusation. J'aurais dû le prendre sur les 12. Je ne l'ai personnellement pas pris puisque j'avais un dernier investissement à faire. Donc, investissement, investissement 2 avec Simon 3, investissement 4 et le quatrième. J'ai décidé de le prendre un tout petit peu plus bas pour le coup pour voir si on pouvait faire un petit pending par rapport à ces 4,50$. C'était mon prochain investissement qui était là et j'étais presque prêt à remettre un 110 parce que, honnêtement, ce truc-là, il y a une vraie communauté derrière, il y a une vraie technologie derrière. Honnêtement, ils ont eu les millions en fait de ces aides de Sam Brentmanfield. Donc, automatiquement, ça a dû bosser derrière. Donc, ce truc-là ne représente pas la valeur réelle finalement. Ce token, le prix ne représente pas la réelle valeur de ce token. La bonne valeur de ce token, ce serait potentiellement les 100$ si vous voulez, les 80-100$. Actuellement, on est nettement en dessous. J'aurais pu, je sais que certains d'entre vous ont pris les 10$ ou les 8$ ou les 7$ ou je ne sais plus trop quoi. Vous avez potentiellement eu raison. Prenez juste vos profits lorsqu'ils se présentent puisque ce truc peut être abandonné. Et ce truc qui est abandonné, en fait, les capitaux vont tout simplement s'enlever. Ils ne vont pas disparaître. Ils vont juste naviguer sur d'autres tokens. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Après, les retours à la moyenne sont rapides puisque beaucoup, en fait, ont shorté ce truc-là. Je pense que les gros qui ont shorté, ils sont vraiment là-dedans. Donc, ça peut faire un truc assez fou au niveau de cela-là. Mais quand on dit un truc assez fou, c'est à peu faire un truc comme ça si vous voulez. Vous comprenez ? Et une reconsolidation et puis après, choisissez votre camp, la direction. Et ce qu'on investit ici, personnellement, vous pouvez vous être en dessous, entre guillemets, d'une première classe. Mais faites une vraie recherche fondamentale et essayez de débanquer tous les fêtes qu'il peut y avoir autour de Salana. Et il faut y croire en réalité. J'ai des doutes pour être tout à fait honnête avec vous. Je ne vais pas vous mentir. Beaucoup l'ont abandonné, beaucoup l'ont arbitré. J'ai décidé de ne pas l'arbitrer. Parce que je pense qu'il profitera de toute manière et il aura de toute manière sa chance vis-à-vis d'un nouveau cycle d'e-fail. Et on est en fait très loin, je pense, d'avoir connu ce cycle d'e-fail personnellement. Et c'est pour ça que je finirai sur Uniswap. Uniswap, vous avez les plus grands patrons d'exchange de cette planète qui en parlent en réalité d'uniswap. C'est une belle... Uniswap, c'est plutôt propre. Je ne sais pas ce qu'il est dans... Je n'ai pas uniswap. Ben non, pourquoi je n'ai pas uniswap là ? Binance ? Non. Ben il est où moniswap ? Bon bref, j'ai fait un investissement là-dedans. Pas de problème avec ça. Bref, on est en dessous d'une première classe. Ce machin-là, en fait, vous le mettez à zéro parce que d'ici, en fait, ça a été droppé et on avait tous reçu 1400 dollars parce qu'on avait fait juste une transaction sur Uniswap. Et pour tous ceux qui avaient utilisé Uniswap même pour un dollar, je crois, un truc comme ça, enfin, on recevait un airdrop. Donc c'était génial. C'était très simple à l'époque d'en recevoir un airdrop. Il fallait juste utiliser et être un petit peu curieux au niveau des technos. Maintenant, c'est un peu plus de travail. Il faut minter des NFT, il faut faire quelques transactions, il faut aller voir un petit peu dans les applications qu'il y a autour de la blockchain, etc. Pourquoi pas ? C'est ce que propose en fait ZK Sync. Mais si vous avez 30 minutes devant vous, ça peut être toujours intéressant de potentiellement parce qu'on dit airdrop mais c'est que potentiel. Il n'y a aucune certitude sur l'airdrop. Sinon, ce serait trop facile comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc j'ai fait mon investissement. On est clairement dans une magnifique consolidation ici. Vous mettez ce machin à zéro, on est en dessous du premier sac, vous êtes dans une première classe, vous avez un OBV complet de croissant. Ce truc-là est probablement le big grand gagnant probable d'un potentiel nouveau cycle d'e-faille. Je pense que ce machin-là va se montrer extrêmement résilient et ça se voit parce qu'en fait quand on regarde ce truc-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas des petits qui gèrent ce type de choses. Là, c'est des très gros qui sont derrière qui gèrent ce token-là et ils rachètent clairement tout. Donc je vais faire un investissement sur les 6 dollars personnellement. Je crois que les 6 ou les... Enfin là-dedans. Sans trop me poser de questions, investissement, sans aucun problème et je suis prêt à en prendre bien en dessous ici donc ce 3 dollars puis en dessous d'épreuvement l'eau puis malheureusement j'aurais perdu et puis ce n'est pas grave si jamais ça ne me donne pas raison mais l'objectif ce n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner et je pense que c'est un excellent candidat. Donc si vous êtes encore attaché par rapport à cette éventualité d'un nouveau... Peut-être ou d'un super cycle sur les technologies sur la DeFi pour être tout à fait honnête avec vous et je pense qu'on n'a pas réellement connu ce méga cycle. On s'est plutôt fait couper les jambes dans ce potentiel super cycle. A3C et Celsius et d'autres se sont bien fait couper les jambes plus que nous et ça fait beaucoup de mal à beaucoup de différentes communautés et notamment celles des rois donc je pense que ce super cycle a été complètement avorté vis-à-vis de cette hyperinflation de ce risque de récession etc. et tout ce qu'on veut autour et je pense que Uniswap va être un super candidat donc renseignez-vous bien sur son fondamental mais si vous regardez pas mal de mecs en fait qui parlent de Uniswap pour eux c'est Uniswap et après c'est les autres si vous voulez. Donc moralité vis-à-vis Robin de Solana que tu voulais qu'on parle si tu veux t'exposer ou encore t'exposer sur Solana tu as la possibilité si tu penses que la technologie DeFi ou que la DeFi a encore un avenir radio devant lui tu peux te hedger sur d'autres projets DeFi donc au lieu de mettre all-in sur un token bien sûr tu diversifies tu alloues par rapport à une catégorie visée tout simplement quelques euros ou quelques dollars dans ce type de projet parce qu'au moins Uniswap on en reparlera je pense dans 4 ans et ce sera très probablement pas en dessous des 10 dollars en tout cas je l'espère personnellement j'ai pas plus de choses à dire j'espère que je vous ai aidé j'espère que vous allez passer un excellent week-end on se retrouve lundi avec une vidéo un peu plus d'actualité pour voir un petit peu tout ce qui se sera passé au niveau de ces clôtures vis-à-vis de BTC je vous souhaite un excellent week-end ciao k et voilà ciao